Musique Alors, Mental Fricassé s'inscrit dans une série qui s'appelle Crimes Gourmands, qui est publié chez Fayard. Elle est co-écrite avec Noël Balin. Donc, c'est vraiment des livres écrits à quatre mains. On en est donc au quatrième roman qui va sortir fin avril. Le principe, c'est que dans chacun des romans, notre héroïne, qui est une critique gastronomique, elle a une quarantaine d'années, elle vit à Paris, elle est vraiment reconnue pour sa compétence. Et à chaque fois qu'elle se déplace pour son travail en reportage, il y a un crime qui est commis, ou qui a été commis, ou qui va être commis. Et c'est elle qui va mener l'enquête avec son photographe, qui est espagnol, Paco. Et à chaque fois, ce sont ses connaissances du milieu et son palais qui vont permettre de trouver qui est le coupable. Alors, l'idée même de mêler gastronomie et romans policiers, ça vient de Noël Balin, mon co-auteur, qui, il y a, on est en 2016, donc il y a plus de dix ans, a eu l'idée de créer Le sang de la vigne, qui est une série de romans policiers chez Fayard également. Il en est au 26e. Et donc, au début des années 2000, il s'est dit, il faut mélanger l'onologie et l'enquête, enfin, les romans policiers, mais sans vraiment flic, avec un onologue qui mène l'enquête. Il a travaillé dessus chez Fayard. Et en travaillant sur la matière romanesque du sang de la vigne, il s'est dit, c'est évident, il faut parler aussi de la gastronomie. Et c'est là où il m'en a parlé. Moi, avec mon passé, avec mon goût pour la cuisine et pour la gastronomie, avec mon passé d'avocate, parce que pendant dix ans, j'étais avocate, je me suis dit, j'aime bien cette idée, on a travaillé dessus. Et c'est comme ça qu'est né Laure Grenadier, notre héroïne, qui est volontairement une femme. C'est une journaliste, c'est, comme on en parlait pendant le festival, on voulait rendre hommage aux femmes qui sont souvent écartées de la cuisine quand on parle d'une profession. Souvent, les femmes sont derrière les fourneaux à la maison, mais pas dans les grands restaurants. Ça se modifie, ça évolue, mais bon. Et donc, on voulait une femme qui mène l'enquête, qui découvre qui est à chaque fois le coupable. D'abord, je dois dire que j'ai beaucoup ri, parce que j'ai découvert John Banville, qu'il a un côté caustique qui est vraiment… On voit que c'est un bel esprit et il est très, très drôle. Donc, on a parlé de polar et de gastronomie. Michel a plus une dimension historique, puisque ses romans se passent au Moyen-Âge. John, lui, était plus dans des romans qui ne sont pas forcément autant impliqués dans la gastronomie que nous, mais avec un regard intéressant qui est un regard d'étranger qui est venu en France, qui ne comprend pas forcément toujours la passion qu'ont les Français pour la gastronomie. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des cultures proches et en même temps différentes. Donc, on peut échanger, on peut se comprendre. Et en même temps, la grenouille, je pense qu'il n'en mangera jamais et on ne lui en veut pas. Et puis après, on a évoqué la place du polar, de la cuisine dans le polar et même dans la littérature en général. Alors, je n'avais aucune idée, a priori, sur comment ça allait se passer. Après, pour avoir beaucoup voyagé, j'ai conscience qu'il est important d'avoir des relais culturels français dans différents pays et que c'est par la culture, par la littérature, par la musique, peu importe le support, qu'on arrive à faire ces échanges entre les Irlandais, mais aussi les Français qui vivent à l'étranger, qui restent français, mais qui sont un peu coupés aussi de la base du pays. Et donc, c'était de nourrir une relation aussi avec des écrivains irlandais, qu'on ne connaît pas forcément, qui ont des approches différentes. C'est, de façon générale, une des qualités des salons littéraires et des festivals. C'est que le métier d'un écrivain est très solitaire. On est seul face à notre ordinateur, notre page blanche. Et là, on croise des gens qui font le même métier, qui ont les mêmes difficultés, les mêmes doutes. Même si on a des prix, si on est des très gros vendeurs, il y en a les mêmes difficultés. Et donc, c'est bien d'avoir ces moments de partage, en fait. Si je devais passer un dîner avec un écrivain, ce serait avec Marcel Proust. Définitivement, oui. C'est quelqu'un de très drôle. Dans un de mes romans, c'est celui qui se passe en Normandie, la crème était presque parfaite. On a construit un restaurant qui n'existe pas, dont la carte est composé de plats qui sont dans la recherche du temps perdu. Donc, c'est le concept. Et en le relisant, parce que de toute façon, la recherche, on la relie toujours. On ne la lit jamais, on la relie. Je suis tombée sur des passages, notamment avec des histoires d'asperges en cuisine, qui sont très, très drôles. Donc, c'était un bon vivant, plaisir de la table, mais un esprit brillant et très drôle. Donc, rire et manger, je trouve que c'est un bon programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada